Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, on est sur la vidéo la plus attendue de l'année. Voilà, je commence direct. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mon swap avec Milena. Donc là, je ne peux pas cacher ma joie, mon excitation, tout ce que tu veux. Je suis si heureuse vraiment de faire cette vidéo. Si vous êtes vraiment des vrais fidèles, vous êtes là depuis le début. On a commencé cette édition il y a 4 ans. Là, c'est la 4ème édition. Je suis tellement contente quand on a commencé cette édition, parce qu'on peut le dire, c'est une tradition avec Milena. On ne s'était jamais vus. On avait juste échangé sur les réseaux, etc. On faisait toutes les deux des vidéos. On s'est dit, vas-y, tiens, pourquoi on ne ferait pas un peu comme Enjoy Phoenix et Noeem Makeup Touch en 2014 ? Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit swap ? Donc on a fait un swap et forcément, on a beaucoup échangé, beaucoup discuté. On s'est rencontrés en vrai. Ça a été directement le petit coup de cœur amical. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça l'a été vraiment. Et je suis trop contente de l'avoir aujourd'hui dans ma vie. Et c'est vraiment une de mes amies. Donc je suis trop contente, vraiment, non seulement d'avoir reçu son swap, mais aussi de l'avoir rencontré. Et ce swap, cette tradition, ça a écrit vraiment cette amitié. Enfin bref, je trouve ça trop bien, trop cool, trop beau. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on essaye un petit peu de pimper les swaps, etc. En plus, on apprend à se connaître. Donc on sait un peu ce que l'autre aime. On sait comment se faire plaisir et tout. Enfin bref, donc ça, je trouve ça trop cool. Mais cette année, pour le swap, on a mis une règle assez particulière. Attendez, 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 attendez. Parce que là, je sais qu'il y en a certaines autres qui vont me dire, mais Manon, c'est quoi un swap ? Un swap, c'est très simple. C'est quelque chose vraiment qui se faisait énormément au début de YouTube. Donc on va dire, c'est deux YouTubeuses qui adorent souvent le make-up, la déco et tout. Après, ça peut être hyper basse, ça peut être plein d'autres choses. Et qui finalement vont s'offrir en fait une dizaine de cadeaux avec le même budget. Et souvent, il y a un petit peu un menu à suivre. Par exemple, je sais pas, pour un rouge à lèvres, ça va être pour sublimer tes lèvres, etc. Enfin voilà, vraiment, ça va être un peu dans l'éra, tu vois, du début de YouTube, des YouTubeuses beauté, etc. Enfin voilà, moi, je sais que ça me rappelle tellement cette période-là. C'est vraiment quelque chose qui a été créé à ce moment-là, du moins que moi j'ai découvert à ce moment-là. Et ouais, c'est vraiment un échange de cadeaux. Là, je vous parle vraiment des swaps de YouTubeuses, mais vous pouvez totalement le faire avec vos amis. Moi, avant d'être YouTubeuse, en vrai, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu genre vraiment à l'ancienne, tu vois. Mais ouais, avant d'être sur les réseaux sociaux et d'être créatrice de contenu, je faisais ça avec ma meilleure amie, tu vois. Genre, j'en ai fait plusieurs, etc. avec des amis hors caméra. Et je trouve ça trop cool parce que, en fait, t'es pas obligé de mettre 500 euros de budget, tu vois. Tu mets vraiment le budget que tu veux. Ça peut aussi être des DIY, des choses que tu fais toi-même, des petites attentions. Enfin voilà, c'est pas obligé d'être un truc de ouf. Il n'y a vraiment pas de règle. Et finalement, le but, c'est par plusieurs cadeaux de faire plaisir à l'autre, de montrer que tu le connais, etc. Enfin bref, du coup, voilà pour qu'est-ce que c'est un swap. Alors cette année, avec Milena, on s'est mis une règle un peu particulière. C'est qu'on va s'offrir un petit peu nos favoris et nos coups de cœur, tu vois. On s'est mis une liste, genre par exemple un soin, un mode, un déco. Avec deux imposés dans le thème de Noël et un libre à 100%, tu vois. Et en fait, le but, c'était vraiment de s'offrir soit quelque chose qui nous a marqué cette année, tu vois. Un favori. Moi, par exemple, je lui ai mis... Je vais pas vous spoiler ce que je lui ai mis, mais pour la catégorie soins, par exemple, j'ai mis un produit que j'utilise vraiment tous les jours depuis le début de l'année, tu vois. Qui m'a vraiment marqué cette année. Ou alors, par exemple, quand j'ai fait les magasins, j'ai vu pour la catégorie accessoires, par exemple. Un accessoire, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Je me le serais totalement acheté pour moi-même. D'ailleurs, j'en avais des similaires. Et vraiment, je me suis dit, ça, c'est obligé. C'est un de mes coups de cœur tendance de cette année. Enfin, tu vois, c'était un peu en gros... Le but, c'était vraiment d'avoir... Ouais, le petit coup de cœur à chaque fois, tu vois. Vraiment, un produit qui te marque. Pas juste, voilà, mettre des produits un peu parce qu'on aime bien, tu vois. Là, vraiment, il fallait aimer plus, plus. Avant de commencer, je vous mets évidemment les réseaux sociaux de Milena, les amis. Allez la suivre et surtout, allez voir sa vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je sors la vidéo où je déballe le soif qu'elle m'a envoyé. Mais elle, elle déballe le soif que je lui ai envoyé. Et franchement, il est incroyable, sans vouloir me jeter des fleurs. Donc vraiment, allez voir et dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Également, surtout, pas de comparaison. Je veux pas de commentaires comparatifs. Le but, c'est juste de se faire plaisir. On est amis. Voilà, je veux pas de débat inutile. Même si je sais, je vous connais, je sais que vous êtes très bienveillants. Mais je préfère quand même le préciser parce que le but, c'est pas de tout calculer et de savoir lequel est le mieux ou quoi. C'est juste, voilà, de se faire plaisir, de passer un bon moment. Et j'espère que vous passerez un bon moment, vous aussi. Voilà, il fait littéralement la taille de la caméra. Je vous jure, c'est en fait ce qui est dingue quand tu fais un swap. Que t'es tellement dans le truc de toi, préparer le tien, choisir les cadeaux, prendre le temps de tout emballer, de réfléchir toi à ce que tu fais. Et nous, on le prépare. Enfin, moi, je sais que je le prépare depuis 2-3 mois. Que forcément, quand tu reçois ton swap, c'est dur de réaliser que toi aussi, en fait, tu vas avoir un swap. Alors déjà, les paquets, hein ? Milena qui à chaque fois me dit, oui, je suis pas douée en paquets, patati, patata. Mais ils sont trop beaux. Menu swap 4ème édition. J'espère que tout est que la d'autres se plairont. Je crois que c'est pas la première chose qu'il faut ouvrir. On s'est mis les tickets de caisse pour la petite anecdote parce qu'en fait, on s'est offert des produits mode. En cas où, la taille va pas ou autre, on ne sait jamais. Bon, je vous lis la carte. Si c'est trop personnel, je couvrai ça au montage. Je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Gros bisous à Bubule. Je crois que je commence la carte à l'envers. Ça commence bien. Ma jolie, nous voilà de retour pour un 4ème swap. Oh my god, déjà. Que le temps passe vite. J'espère de tout cœur que l'on va se revoir très prochainement. Tu me manques de gros bisous. Milena. Trop mignon. Non mais j'adore. C'est vrai que cette année, on ne s'est pas vus. Enfin si, on s'est vus mais vraiment en tout début d'année. Parce que forcément, déjà, moi j'ai déménagé. J'ai ouvert ma boutique en ligne. Donc pour parler franchement, financièrement parlant, aller à Paris, ça coûte très cher. Donc forcément, j'avais pas trop les moyens financiers qu'on va parler franchement entre nous. Milena, elle a eu son bébé. Donc forcément, c'est pareil. C'est compliqué pour elle de venir chez moi, etc. Mais l'année prochaine, que ce soit elle qui vient ou moi qui viens, on se voit. C'est pas possible. Limite, ce serait trop bien qu'on refilme ensemble comme on avait fait il y a deux ans. Ce serait trop cool. Limite qu'on anticipe, tu vois, qu'on se prépare ça vraiment avant et tout. Tu manques énormément Milena aussi. J'ai trop hâte de te revoir. Je réalise pas en plus que quand je vais te revoir, tu vas voir un bébé. C'est surréaliste. C'est dingue ce que le temps passe vite. Bon les amis, on va passer au cadeau numéro 1 parce que j'ai trop hâte d'ouvrir. J'ai une petite idée de ce qu'il y a dedans. Je suis en plein d'équilibrage alimentaire. L'un de ce que je vais vivre en couple, c'est qu'on peut partager, tu vois. Alors, juste parce que le packaging était trop beau. Ah, Noël à fond, régale-toi bien. J'étais sûre. J'étais sûre que c'était des chocolats. Je sais pas, ce que j'adore, c'est qu'on sort toujours les mêmes choses. Toujours. C'est... Enfin, je vais pas vous spoiler parce que bon, c'est pas exact... Non, mais c'est pas possible. C'est pas... Je vais pas spoiler ce que je vais vous faire, mais c'est pas possible d'avoir la même idée à ce point-là. C'est pas exactement pareil. Voilà. On est sur un calendrier de l'Avent. L'Inthe de chocolat. Bon, en vrai, ça va j'aime bien les calendriers de l'Avent parce que du coup, tu te limites vraiment à un par jour. Je suis trop contente. Il est trop beau, en effet. En plus, il est vers sapin. Il est trop beau. Vraiment, j'adore. J'adore. Vraiment. Bon, merci Milena. Et en plus, c'est bête, mais ouais, je suis contente en vrai de voir que c'est un calendrier de l'Avent parce que comme j'essaye vraiment de limiter le souffle, genre juste un petit chocolat au moment du café, limite on va dire un jour sur deux, comme ça je vais partager avec mon copain. Ça va. Ça passe nickel. Alors, de obliger de scotcher la boîte, j'avais trop peur que ça souffle durant le transport. On continue 100% dans Noël. En vrai, je l'ai pris juste à cause du lapin lol. Alors déjà, moi, tu me parles de lapin. Voilà quoi. Pour ceux qui débarquent dans cette vidéo, j'ai un petit lapin qui s'appelle Bulli qui a 3 ans. En tout cas, est-ce qu'on en parle des boîtes cadeaux ? Ces paquets, Milena, ils sont incroyables. J'adore. Imaginez, on sait vous faire la même chose pour le 2 aussi. Là, ce serait quand même... Ça ferait beaucoup, là. C'est magnifique. Vraiment. En plus de dire, c'est que j'en voulais une. J'en ai pas acheté. Une boule à neige incroyable. Avec un petit lapin. Au-delà du lapin, elle est mais trop belle. Non mais c'est incroyable ! Ah non mais ça s'arrête pas par contre. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi dans ces moments-là, c'est comme si c'était un moment hors du temps et c'est après que je réalise et que je fais que de chialer. Je sais pas si vous êtes pareils que moi. 3. Je considère ça comme de la déco. Ça fait vraiment toute la différence sur la table. J'ai le même. J'adore. Un chemin de table. Des bougeoirs. 4. 3. Ah non. Ça doit être quelque chose que tu dois mettre au centre de la table, quelque chose comme ça. Moi pour la déco, en plus j'ai pas du tout fait original, j'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Mais vraiment, c'était mon coup de cœur de cette année, donc j'ai suivi les favoris. Ah non, j'adore ! En plus, on en avait pas. On se disait, il nous en faut des beaux pour fêter Noël ou des événements particuliers. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas eu de casse, parce que purée, bon après il y a plein de papiers de bulle et tout, mais moi ça m'aurait stressée de mettre ça. On sait comment sont les livreurs. Ils sont trop beaux. Des verres en cristal comme ça. Mais ils sont incroyables. Et si en soi c'est de la déco, de la vaisselle, pour moi c'est de la déco. Ils sont trop beaux. Mon copain il va être trop content, il aime trop ce genre de choses. Magnifique, vraiment magnifique. En plus on reçoit mes parents un peu avant Noël, dans deux semaines pour fêter Noël chez nous. Et ça va être trop bien, ça va être trop bien. Parce qu'en plus on a 4, on sera 4. C'est merveilleux. C'est un sans faute pour l'instant. Parce que non seulement j'aime, mais en plus c'est que des choses utiles. Qui vraiment vont me servir et tout. Enfin bref. Alors 4, un de mes indispensables skincare. Hâte d'avoir ton avis. Ça c'est soit une crème, soit un après-shampoing. Ah non, ou un gommage. Ça fait quand même 3 choses différentes. Maintenant là tu dis un peu juste tout ce qui existe en skincare. Mais elle a fait des folies. Mais non, c'est un nettoyant le visage, trop bien. Je suis trop contente. Vraiment parce que j'avais déjà testé un produit de chez Fenty Skin. J'avais testé la crème, elle était vraiment pas mal. Et là c'est un démaquillant. Et surtout ils mettent que c'est... Non justement c'est un nettoyant. Et ils mettent qu'il est démaquillant. Donc j'ai envie de voir franchement s'il est cool. Je ne réalise pas tout ce qui se passe là. Alors 5, c'était Noël et Rose. Oups, sorry, je me suis un peu éparpillée. Non mais c'est trop mignon. Mais non mais c'était pas possible. Mais il y en a plein d'autres hein. C'est trop mignon. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal de mettre tout ça en plus ? Attends du coup je suis perdue là. Le 5. Elle a dit que c'était Noël et Rose et qu'elle s'est éparpillée. Mais j'adore ! Mais j'adore en plus c'est même Rose et Vert. Oh non ça vient de chez Miniso. Bah oui j'adore ce magasin. J'ai vu tout acheter à chaque fois. J'aime trop. Pour écrire mes petites idées de vidéos de Noël là. Incroyable. Ah non ou mes idées Maison et la Rosa. Bon je sais pas. Ça je le vois. En fait c'est ça que j'adore avec les swaps. C'est que j'ai l'impression que chaque année. Oh non mais c'est trop mignon. Il y a un petit pingouin à chaque fois. À chaque fois je suis touchée en fait. Je suis trop touchée. 6. Pour briller de mille feux. Gros coup de coeur. Je pense que ça doit être le make-up le 6. Ah il est là. Oh non attendez il est ouvert. Ah non ça doit être la pièce mode. Je pense que tu peux pas faire plus moi que cette robe. Elle est incroyable. J'adore vraiment j'adore. En plus je vois que c'est du 2XL de chez Kiabi. Et connaissant un peu les produits Kiabi. Normalement ça devrait le faire. En plus elle est large. Par contre qui est-ce qui est en train de marceler sur Snap là ? 7. En attendant la YouTube money pour s'acheter les vrais lol. Merci Shein. Je me suis pris les mêmes. Ça doit être un truc cher du coup de base. Ah ça doit être des boucles d'oreilles. Tu sais qu'en plus j'en étais sûre que c'était celle-ci. Vous savez c'est les petites boucles d'oreilles dorées qu'on voit partout. Elles sont trop belles. Vraiment j'adore ce style de boucles d'oreilles. En plus elles sont vraiment grosses et tout. J'aime trop. Vraiment j'aime trop. 8. Pour pimper une tenue. Donc ça doit être l'accessoire ça. Alors 8. On dirait une petite pochette. Incroyable. Ça fait too much ou pas de mettre ça avec la robe ? Elle est trop belle. J'aime trop. Il y a une petite bandoulière en plus. Donc assez facile et assez grande surtout. J'aime pas trop les pochettes de soirée où tu peux rien mettre. J'adore vraiment. Elle est trop canon. J'aime pas quand on est au 9 parce que du coup on s'approche plus de la fin que du début. Bon ça y est il y en a deux. Je regroupe Coucou Ning plus Cadeau Libre. Je trouve que tout va ensemble. Alors donc il y a le 9 et le 9 bis. Bon je vais d'abord ouvrir le 9 non ? Oh c'est lourd. Ça doit être un mug ou un bol ou quelque chose ça. Ah non une bougie. Non mais l'odeur ! C'est incroyable. J'aimerais est-ce que plus de batterie faut que je me dépêche. Toi qui me disait on va pas s'ouvrir de bougie à la cannelle dans tous les swaps. C'est quoi ça ? Avouez quand même les bougies c'est la base des swaps. C'est comme les chocolats et tout. Genre un swap sans bougie et sans chocolat. C'est pas un swap. Je suis désolée. Je suis trop contente d'avoir la bougie. En plus il y a trois mèches et tout. Enfin bref. On adore. Ah non c'est l'autre. Alors. Elle a dit que ça faisait aussi partie de la catégorie cooling. Oh non mais j'adore ! En fait j'ai commencé par voir les chaussons. Et après j'ai vu le lapin. Non mais là c'est trop pour moi par contre. C'est trop pour moi. Vraiment j'adore. J'adore. En plus c'est que j'en voulais. Parce que j'ai trop froid avec mes chaussons. J'en peux plus. Mais ils sont trop beaux. Vraiment ils sont trop beaux. Ils ont l'air tellement doux. Même Bubule il va les adorer. C'est sûr. Tu vois le bazar qu'il y a autour de moi. Mais horrible. Alors 10 ensemble. Un 10. Ce ne serait pas un swap sans ça. Ah ah. Bah en vrai j'aurais dit la bougie. Ah ou alors de la nourriture. Mais tu m'en as déjà mis plein. C'est pas encore de la nourriture quand même. Bah en vrai moi à part les bougies de la nourriture. Attends je vois pas c'est quoi. Mais oui. C'est folle hein. Mais elle est complètement folle hein. Tous les ans. Elle me met le coffret Rituals rose. C'est sûr que là elle est plus grande je crois que la lune dernière. Non mais elle est complètement folle. En plus ils sont tellement beaux les coffrets Rituals. Mais je suis gênée en vrai. Tu m'as trop gâtée. Milena je suis sûre ça me gêne. En fait les premiers cadeaux je suis contente. A la fin je suis grave gênée. J'adore. Mais oui comment j'ai pu ne pas y compter. Bah je pense juste parce que parce que parce que non. C'est gênant là. C'est gênant. Je n'ai pas les mots. Mais en même temps elle m'en a rajouté. Elle m'en a rajouté. J'ai mis des pisses. JPP. 11 bonus. Un de mes favoris de ces dernières semaines. Il en reste 2 là. Il y en a un qui est pour Bubule. 11. Oui bah du coup ça m'aide pas trop. J'ai aucune idée de quelle catégorie c'est. Donc on va l'ouvrir directement. En plus j'ai dit que j'avais plus de batterie dans mes haies. Oh de la pâte à tartiner j'adore. En plus j'ai vu plein de recettes de gâteaux de Noël avec de la pâte à tartiner à l'intérieur. Que ce soit des feuilletés, des petits sablés au chocolat et tout. Donc je pense que je vais totalement l'utiliser pour ça. Je l'avais déjà goûté mais il y a longtemps. Et je me souviens j'avais bien aimé. De toute façon moi le chocolat noisette, le praliné, la pâte à tartiner, le chocolat noisette. Bref c'est vraiment mon péché mignon. Donc je crois que je les aime toutes. Vraiment même les plus mauvaises. Moi ça passe je vois. Donc vraiment j'adore. En plus j'adore les articles bonne maman. Déjà je trouve les peaux trop mignons. Et c'est toujours trop bon. Enfin bref. Merci. S'il était là là. Là il est en bas en train de dormir. S'il était là il aurait bondi. Déjà quand je vois tous les cadeaux il aurait joué dans le papier cadeau. Mais oh là là mon petit bébé. Oh non mais il adore ce genre de truc en plus. Mais c'est trop mignon. En fait c'est une petite cagette de fruits. Avec euh... Non une petite cagette avec des fruits et légumes plutôt. Parce que Manon carottes, légumes, fruits. Bref. Vous avez compris quoi. C'est une petite cagette de fruits et légumes. J'adore. Il va être trop content. Il adore ce genre de truc. Je suis sûre il va plus bouffer la cagette que ce qu'il y a dedans. Mais il va kiffer en vrai. Il aime bien les petits trucs en bois et tout. Bon il n'y a plus rien. J'ai envie de dire heureusement. Parce que là je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Bon que dire. Que dire mis à part merci. Mis à part j'ai hâte de te voir en vrai. Pour te remercier en vrai. Je suis hyper touchée d'avoir une amie qui me connait comme ça. Qui sait me faire plaisir comme ça. Enfin vraiment c'est ouf. C'est vrai que ça montre que tu es attentionné par rapport à ce que j'aime. A mes goûts et tout. Et je crois que c'est ça qui me touche le plus en fait. Vraiment. Je sais que chaque cadeau je vais l'utiliser. En prendre soin. Pense à toi. Chaque fois que je l'utilise ou que je le vois pour ce qui est déco et tout. C'est magnifique. C'est incroyable. J'ai l'impression que chaque année je dis ça. Mais j'ai l'impression que chaque année le level il monte tu vois. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ça me fait trop plaisir. Tous les petits cadeaux que tu as mis en plus là. J'étais gênée. Vraiment en premier degré j'étais gênée. Je n'en ai pas mis autant. Mais ouais vraiment merci Milena. Tu es une personne incroyable. Vraiment. Bref. Je voilà. Je n'ai presque plus de batterie. De toute façon il va falloir bien s'arrêter de parler à un moment donné. Faites ça avec vos amis. Je parle vraiment pour tout le monde qui tombera sur cette vidéo. Faites ça avec vos amis. Parce que je vous assure que c'est un cadeau génial. Ou même si vous êtes par exemple plusieurs amis. Que vous devez faire un cadeau groupé. Je sais que ça se fait beaucoup quand on a des groupes d'amis etc. Mais faites des swaps quoi. Plutôt que d'offrir des cadeaux parfois qui sont peut-être moins personnalisés. Qui ont peut-être une plus grande valeur. Mais qui sont moins personnalisés. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'offrir des choses qui comme ça touchent la personne. Se font vraiment en accord avec ce qu'elle aime etc. Enfin bref. Je suis vraiment trop heureuse de tout ce que j'ai eu. Vraiment c'est incroyable. C'est vrai que le Noël d'Ella c'est vraiment une parenthèse un peu dans l'année pour moi. C'est vraiment le moment où j'ai l'impression que je me retrouve. Je redécouvre aussi pourquoi je fais ça tu vois sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'aime autant faire ça au delà du travail etc. En termes de passion tu vois vraiment je trouve ça ouf en fait. Parce que forcément voir que tout ça m'a amenée là. Enfin bref c'est trop bien. Vraiment je suis trop... J'en perds mes mots. Je dis n'importe quoi. Donc bon les amis je vous remets les réseaux sociaux de Mylena. Vraiment allez la suivre à mérite. Forcément elle travaille énormément à côté. C'est une vraie bosseuse. Elle a un enfant à s'occuper également forcément. Enfin bref. Donc forcément elle est peut-être un petit peu moins régulière. Mais je peux vous dire que quand elle sort des vidéos c'est incroyable. Vraiment on adore. Elle est trop cool, trop naturelle et tout. Enfin bref j'aime trop ses montages aussi. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux que moi. Pour être honnête moi. J'apprends, j'apprends. Mais je sais pas j'aime trop. Elle est trop créative et tout. J'aime trop ce qu'elle fait. Donc bon je me dépêche. Je n'ai plus de batterie. Venez me rejoindre également sur mes réseaux sociaux à moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Parce que le Noël des là c'est une vidéo tous les deux jours à 19h19 sur Youtube. Ah et attendez, attendez, attendez. Je vous mets juste ici l'offre Maison et la Rosa quand même. Parce que je vous rappelle que vous avez un petit code promo Maison et la Rosa tous les deux jours également sur ma boutique en ligne. Et voilà, cette fois-ci c'est la vraie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.